On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Fortnite, donc petite vidéo coup de gueule. Je pense que certains d'entre vous ont déjà eu ce bug la semaine passée dans le BR déjà, donc je vais commencer par le BR. Où ils nous demandaient de nous déguiser puis de frapper 3 cristaux qui sont à la flèche. Donc pour ma part, le déguisement n'était plus là, donc j'ai dû écrire Epic Games, ça a pris du temps, ils ont réglé le problème. Et on a pu donc terminer cette quête. Ensuite cette semaine, nouveau bug pour pas mal de gens, parce que j'ai pas mal d'amis dans ma liste d'amis, qui n'arrivent pas à le faire aussi. Et par la suite, j'ai contacté Epic Games qui m'ont dit qu'ils étaient en train de régler ce problème là. Donc cette fois, nouvelle semaine, donc semaine 4. On a le bug des structures qu'il faut détruire en foutant le feu. Donc c'est Coeur Noir qui nous demande de détruire 10 structures. Donc au final, c'est peu importe quelle structure. Donc voilà. On a l'impression que chaque semaine, Epic va nous balancer des bugs de malade. Avec des quêtes qu'on peut pas terminer. Notamment aussi une quête journalière que j'avais eue sur tuer un adversaire avec un arpon. Donc je vais dire, bon là malheureusement je l'ai plus sur mon TikTok, mais j'avais tué 4 mecs avec un arpon. Donc j'ai enchaîné les 4 mecs et ça m'a pas validé non plus les 22 000 XP. Ensuite, petit bug sur sauver le monde pour changer. Du coup là, pour ceux qui ne le savent pas, on est actuellement donc... Attendez, je vais juste passer. Voilà. On a une nouvelle, un nouveau mode aventure qui est donc disponible. C'est la Côte Corrompue. Donc tout se passe dans un univers tropical. Où on a vu pas mal de bugs aussi. Oui, il y a eu quand même pas mal de bugs. Donc déjà, premier bug, c'est qu'ils nous mettent des trucs à défendre à des endroits où on peut même pas construire. Donc pour ça, je vous invite à aller voir mes TikTok. Je mettrai le nouveau lien de mon nouveau TikTok en description. Donc déjà, il y a un atlas qui apparaît dans un mur. Donc on peut pas l'activer. Fin de la mission. On se casse. On relance. Ensuite, bug qu'on a eu, c'est récupérer les données. Où on ne pouvait pas construire sur tout un côté. Construire tout radar où on avait une radar, une tour à construire où on ne pouvait pas construire non plus. Donc tout ça, c'est sur mes TikTok. Donc n'hésitez vraiment pas à aller voir. Donc voilà. Je pense que je vais faire une petite sélection. Puis tout envoyer à Epic Games pour leur demander un peu ce qui arrive. Ensuite, c'est pas vraiment un bug. Mais ils nous demandent de péter 20 champignons en mode aventure. À partir du niveau 46. Donc moi, actuellement, je suis dans les 92. Et je viens à peine de terminer mes 20 champignons. En sachant que dans une zone tropicale, les champignons, c'est hyper rare. Pardon. Et voilà. Le bug ultime, je pense que là, c'est vraiment du foutage de gueule. On a vraiment l'impression que Epic Games bâcle leur jeu. Donc voilà. Encore une fois, le mode aventure, c'est Côte Corrompue. Donc on voit Côte Corrompue. L'ancienne aventure, c'était en Prairie. Voilà. Ça, pour ceux qui suivent un peu les aventures du Sauver le Monde, auront compris. Voilà. Petit bug qu'ils ont pu nous rajouter, qui est quand même hallucinant. C'est pour ça qu'il y a un Epic Games. Mais prenez 5 personnes qui parlent français, 5 personnes qui parlent américain, 5 personnes qui parlent chinois, japonais, tout ce que vous voulez. Et donnez-leur l'accès à vos bêtas sur les modes aventure un mois avant tout le monde. Comme ça, on peut détecter les problèmes, on peut détecter les petits soucis qu'il y a dans vos aventures. Les aventures qui sont magnifiques, qui évoluent de petit à petit. Voilà. Cette aventure-là, elle a ses inconvénients comme ses bons côtés. Je veux dire, le fait de faire un maximum de kills pour avoir un maximum de coffres qui apparaissent, je trouve ça génial. Après, le fait d'avoir mis ça dans une zone tropicale, déjà qui bug. Je veux dire, pas mal de gens ont pas mal de likes sur le mode aventure. Et notamment là, on va arriver sur le sujet le plus grave, je pense. Et je viens à peine de le capter. Je veux dire, je viens de le voir, alors que je me dis, mais c'est pas normal. Je viens de tuer au moins un balanceur et je suis toujours à 0 sur 10. Je me suis dit, c'est peut-être un bug qu'il faut tuer, je sais pas, des fracasseurs, qu'il faut tuer des spectres, qu'il faut tuer autre chose que des balanceurs. Ce qu'on a déjà pu voir sur certaines missions où ils disent de faire ci, de faire ça. Donc voilà. Avant de parler de ce sujet grave, je vais vous montrer quelque chose déjà. Voilà. Cette mission-là, accomplissait des alertes de mission de tout niveau dans une zone d'aventure de la côte corrompue. Il n'y a pas de niveau, donc on peut normalement le faire où on veut. Malheureusement, j'ai lancé, sans déconner, 40 missions depuis que j'ai ça. Et encore 40 missions, je pense que je suis gentil. Il n'y a aucune mission qu'à compter en tant qu'alerte de mission. J'ai essayé double atlas, triple atlas, des fois 4, des récupérer les données, 4 joueurs, des tout en fait. J'ai tout essayé, donc ça ne fonctionne pas. Donc encore une fois, à mon avis, dans le codage, il y a eu un bug. Bon, maintenant, je pense qu'on va arriver au stade où tout le monde va trouver ça à la fois drôle, mais qu'ils vont péter un peu aussi. Alors, voyons voir. Éliminer des infirmières dans une zone d'aventure de la côte corrompue de niveau 94. Vous voyez, 13 sur 15, j'avance. Maintenant, le foutage de gueule. Éliminer des balanceurs dans une zone d'aventure des prairies. Des prairies. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les prairies, c'était l'aventure qu'il y avait avant. Donc, comment, Epic Games, dites-nous comment on peut passer du mode côte corrompue au mode prairie. Donc, l'événement qu'il y avait avant. Et du coup, on se retrouve encore une fois bloqué sur un putain de défi qui va prendre, je ne sais pas, 10 jours à corriger. Honnêtement, je suis en train de me plaindre maintenant. Mais je ne suis pas allé voir sur Internet si déjà ça parle de ça. Si d'autres Youtubers ont compris que ça bugait. Peut-être que les gens n'ont même pas capté que c'est marqué dans une zone d'aventure des prairies. Paisible. Je ne sais pas. Je n'ai pas demandé à Rajnight si c'est. Je n'ai pas demandé à Epic Games. Je n'ai pas demandé à Génération H ni à Enzo. Je n'ai demandé à personne. Et je n'ai même pas été allé voir sur Discord si d'autres personnes en parlent. C'est juste là. On fait tout pour avancer dans le mode aventure. Vraiment tout. Déjà que c'est quand même assez galère le fait qu'ils ont déjà baissé la difficulté des mobs. Parce qu'on en parle du fracasseur qui avait 300% de dégâts en plus qu'ils pouvaient mettre sur les structures. Donc ça, ils ont descendu à 200. Ce qui est déjà pas mal. Après, les mastocs, on en parle. Ils ont 3 fois plus de vie ou même 4 fois plus de vie. Et ce qu'ils ont baissé aussi, c'est les lebeuses, les pistoleros, puis les lanceurs qui balançaient 3 projectiles d'un coup. C'était abusé quand même. Déjà, quand tu as 3 balanceuses qui te font chier à te balancer 3 crades, tu pétais un plan. Et là, ils ont balancé 9. Donc là, je pense qu'ils ont bien rattrapé le coup à diminuer ça. Et je pense qu'ils l'ont tellement diminué que j'ai plus l'impression en fait que c'est 2 tirs maintenant. Je pense plutôt qu'ils ont mis ça à un tir. Donc voilà. On arrive dans tous ces problèmes-là, dans ce mode aventure et de plus en plus. Parce qu'il y a aussi notamment des coffres sur la map que vous voyez en mode pas texturisé, mais vous voyez que c'est un coffre. Vous ne pouvez pas le ramasser. Donc vraiment, je vous invite à aller voir mes TikTok. Je mettrai le nom de mon TikTok en description. Bon, après, à la fin du mois, je changerai le nom de mon TikTok. Mais voilà, c'est juste pour dire que si vous voulez voir des bugs, n'hésitez vraiment pas à aller checker tout ça. Et dites-moi en commentaire si vous avez découvert d'autres bugs. Parce que là, ça en fait quand même beaucoup. Après, je ne sais pas si il y a eu des bugs sur les donjons. Parce que les donjons, je ne les ai pas du tout lancés pour l'instant. C'est un truc qui ne m'intéresse pas. Donc voilà, pour ceux qui se demandent aussi les champignons, qu'est-ce qu'il y a après ? C'est détruire des puits dans une zone d'aventure de la côte corrompue de niveau 58 ou supérieur. Déjà, je ne vois même pas ce que c'est. Mais voilà, il n'y en a que 5 à péter. Donc je pense que ce sera quand même plus évident que des... Que des... Que des... J'arrive plus à parler. Des champignons. Donc voilà. N'hésitez pas à partager cette vidéo. A vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à me dire en commentaire quel bug vous avez trouvé. Parce que c'est quand même hallucinant. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour l'autre vidéo. Bye.